Madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Madame la ministre, vous avez choisi dans ce texte de faire avancer les choses par la contrainte de la loi. Il y a un certain nombre de sujets, madame Guégaud les a rappelés tout à l'heure, sur lesquels on ne peut que vous suivre, un certain nombre d'autres sur lesquels je ne serai plus réservé. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un certain nombre d'amendements que nous avons déposés. Ici, sur par exemple la difficulté qu'éprouveront à l'évidence un certain nombre de couples à faire en sorte qu'un de ces deux membres puisse s'absenter de son travail pendant un temps long, en l'absence de modifications substantielles de dispositions du code du travail. Ça sera extrêmement compliqué, ça fait peser sur ces couples une précarité ou une incertitude financière ou économique difficile. Il y a un certain nombre de professions dans lesquelles l'objectif de parité ne sera pas facile non plus à atteindre. Alors je ne veux pas tomber dans des exemples souriants, mais on en a quelques-uns qui viennent assez rapidement en tête. Je pense que la discussion des amendements sera davantage le lieu que la discussion générale depuis ces tribunes pour vous les signaler. Enfin, il y a un certain nombre de professions qui, compte tenu de leur type d'activité, je pense aux artisans et à quelques autres, qui rencontreront des difficultés réelles de maintien plus récemment d'activité pour lesquelles ce sera difficile. Sur le fond, les dispositions que vous prenez à l'égard des entreprises me paraissent ici tout à fait inadaptées, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Après, je ne peux que partager, notamment sur un point particulier que nous connaissons bien dans nos permanences, l'éviction automatique du conjoint violent en cas de violence conjugale, qui est trop lente du point de vue de la justice, trop timide de la part des bailleurs sociaux et qui doit évidemment être modifiée. Mais vous comprendrez, Madame la ministre, mes chers collègues, que j'axe mon propos sur l'article 5 de ce projet de loi et en particulier les modifications qui ont été apportées par la Commission, M. le Président, dans la séance d'avant-noël. Je vais partir ici d'un principe que je défends de manière constante dans cet hémicycle, qui est celui du respect de la vie depuis la conception. J'observe d'ailleurs que c'est la formulation même du premier article de la loi de 1975, à laquelle beaucoup font référence ici depuis tout à l'heure et sans doute avec juste raison. La majorité socialiste, en commission des lois en tout cas, a décidé de supprimer effectivement la notion de détresse de la loi actuelle sur l'accès à l'avortement, en prétendant, c'était d'ailleurs un des éléments de notre débat, qu'il ne s'agissait là que d'une modification anodine. Je ne crois pas du tout que ce soit une modification anodine en réalité. Je veux bien entendre que la mission de la loi serait de s'adapter systématiquement aux évolutions de la société. Je ne le crois pas. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet. Et d'ailleurs, si on voulait bien s'attarder deux secondes sur cette formulation, on verrait bien que la loi ne peut pas être ça. Et heureusement qu'elle ne le peut pas. Cette suppression fait entrer de plein pied le droit à l'avortement comme un droit plein et entier, qui a été décrit par un certain nombre de nos collègues tout à l'heure comme le droit des femmes à disposer de leur corps. Je cite, c'est une formule qui est connue. Visiblement, Madame le ministre, vous l'avez faite vôtre, cette formule, ce qui est évidemment votre droit le plus strict. Mais vous avez d'ailleurs été, d'une certaine façon, alerté sur un problème de concurrence par rapport au texte que nous avons débattu l'autre jour concernant l'interdiction de la prostitution. Dans vos propres rangs, cette question a été posée et il y a là quelque chose dont il faut savoir si c'est un principe qui ne souffre pas d'exception ou alors si c'est un principe qui souffre des exceptions. En droit, tout cela n'est pas neutre. Il s'agit donc de la liberté de choix, dites-vous, qui porte sur un acte dont un certain nombre de mes contradicteurs, tout à l'heure sur le plateau d'une grande radio périphérique, qualifiaient eux-mêmes de lourds, lourds de conséquences, souffrants, endoloris. Et je cite ce que dit la Haute Autorité de Santé en 2010, dans un rapport consacré à l'IVG et écrit dans le rapport de l'IGAS. Je cite, l'IVG demeure un événement souvent difficile à vivre sur le plan psychologique. Cette dimension manque d'éclairage objectif et scientifique. Les enquêtes d'opinion nous renseignent sur le fait que beaucoup de femmes éprouvent une souffrance réelle à la commission de cet acte, que ce soit par voie médicamenteuse ou par voie chirurgicale. Ceci est une réalité. Alors, ou bien on considère que cette réalité ne doit pas être prise en compte et pas traitée, ou alors on essaie de la prendre en compte. C'est ce qu'avait voulu faire la loi Veil, en expliquant qu'effectivement, il fallait bien sûr, enfin bien sûr, dans la perspective de ses auteurs et de ses défenseurs, dépénaliser les actes médicaux. Il fallait faire en sorte que cet acte soit pratiqué dans des conditions sanitaires acceptables et il fallait faire en sorte que la banalisation soit évitée. Madame Veil, il y a quelques années, a regretté cette banalisation et au fond, nous sommes effectivement maintenant dans un état de stabilisation du nombre d'avortements annuels. C'est-à-dire que cet acte qui est douloureux, lourd de conséquences et un certain nombre d'autres qualificatifs, en fait, ne fait plus l'objet d'aucune espèce de prévention. Ce que je vise dans l'amendement que j'ai déposé, ça n'est pas autre chose qu'une forme de paralysme des formes par rapport à ce que nous connaissons dans les lois de bioéthique. Lorsqu'il s'agit d'accueillir l'avis, ça a été adopté dans les lois de 94, consacré dans les différentes révisions, consacré également dans les décisions du Conseil constitutionnel sur le sujet, un principe doit être reconnu, c'est celui du choix éclairé. C'est une formulation principielle absolument constante des législations sur l'accueil de l'avis. Pourquoi ne veut-on pas faire en sorte que cet éclaircissement soit également présent au moment où on s'apprête dans le cadre de l'avortement à y mettre fin ? Il y a la nécessité d'une information claire sur ce sujet. Il y a la nécessité de faire en sorte que les conditions du choix soient librement exercées. Et nous savons tous, parce que c'est une situation que nous connaissons, que nous rencontrons, que la pression qui est faite sur un certain nombre de femmes, parfois par leur employeur, parfois par leur conjoint, parfois par leur famille, par leurs amis, et ça n'épargne aucun milieu, aucun type de personne et aucun type de conviction, c'est très clair. Nous savons tous qu'effectivement, ces dispositions, je conclue Monsieur le Président, cette situation place le libre choix dans une situation de fragilité. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, non seulement le rétablissement de cet élément de détresse est essentiel pour la législation en vigueur, même si elle ne me satisfait pas, et c'est la raison pour laquelle ce que vous vous apprêtez à faire voter au Parlement sur le délit d'entrave à l'information qui incurait même la simple information préalable sur les conséquences éventuelles d'un avortement ne relève pas, je crois, du respect de la liberté personnelle. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, je serai amené à porter ces amendements dans le cadre de nos débats et pour le reste, je suivrai la position de mon groupe. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre un certain nombre de mots que, Mesdames et Messieurs de la majorité, vous avez employés au cours des débats pour réagir et exposer mon point de vue sur ces questions. D'abord, la première chose que je veux rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas d'une initiative gouvernementale, ça a été précisé tout à l'heure, mais bel et bien d'un amendement qui arrive dans une discussion en commission, c'est bien légitime, et visiblement, dont on peut dire que peut-être, ou imaginez peut-être, que toutes les incidences et toutes les conséquences politiques, en tout cas, avaient été parfaitement mesurées. Et je veux dire ici que, effectivement, l'habitude désormais avec laquelle cette majorité enfourche les sujets de société pour sans doute faire oublier d'autres sujets, devient tellement fréquente qu'on finit par se dire qu'en réalité, vous n'avez guère plus que ça pour essayer de ressouder une majorité. la fabrique des épouvantailles étant habituellement un assez bon remède pour ceux qui ne réussissent pas. Deuxièmement, vous dites, mes chers collègues, les mots ont un sens. Je ne sais plus, je présente mes excuses à celui d'entre vous qui a dit ça tout à l'heure, les mots ont un sens. Bien sûr que les mots ont un sens. C'est même pour ça qu'on écrit la loi. Et je ne comprends pas, je l'ai dit l'autre jour en commission, que vous puissiez imaginer une seule seconde qu'en enlevant ce mot, vous procédiez simplement à un toilettage d'une obsolescence qui serait restée dans la loi et qui aurait traversé finalement les majorités sans que personne ne s'en rende compte. En définitive, vous ne faites pas que toilettez la loi, vous voulez clairement inscrire dans la loi, et plus seulement dans la pratique, c'est cohérent à votre position, je ne peux pas vous le reprocher cette cohérence-là, vous voulez inscrire dans la loi que l'avortement est un droit plein et entier, sans aucune forme de restriction. La seule chose que, eh bien, mes chers collègues, je suis désolé de vous dire que ça n'est pas un simple toilettage. Et que ça n'est pas un simple toilettage. et vous devez, je crois, l'assumer comme tel et ne pas faire autre chose que dire exactement ce qu'il sait. Pardon, j'avais fait tomber mon papier. Troisièmement, je reprends l'expression « terrible solitude » qui a été employée tout à l'heure par l'une d'entre vous. Et je croise avec ce que vient de dire notre collègue Marie-Georges Buffet sur... Je cite vos propos, ma chère collègue, « La femme fait ce qu'elle veut ». Eh bien, je suis étonné de l'assurance que vous avez en prononçant ces deux phrases. Parce que beaucoup de témoignages arrivent chez vous, comme chez nous, certainement, qui montrent que si le droit autorise le recours à la pratique de l'avortement, s'il le codifie, en réalité, on peut quand même s'interroger dans un bon nombre de ces 220 000, 200, 220 000, les chiffres sont discutés, 220 000 cas, 200 000 situations qui concernent les femmes aujourd'hui. Combien de situations connaissons-nous de pression faite sur des femmes enceintes par leurs conjoints, par leurs familles, par leurs amis, dans tous les milieux, de toute conviction, et y compris celles qui affectent d'en avoir d'autres ? Combien de situations dans lesquelles l'employeur lui-même indique que la grossesse de son salarié n'est pas bienvenue ? Et en définitive, quelle est dans ces circonstances la réalité du choix ? Mais je vous le dis parce que c'est la vérité, même si ça ne vous plaît pas. Et en définitive, et en définitive, je préfère vous dire que ce que vous imaginez, je termine, M. le Président, je serai plus court sur l'amendement de tout à l'heure, en imaginant que vous puissiez être en situation de garantir le libre choix des femmes, vous omettez, Mme le ministre. Toute cette éducation dont Mme Buffet parlait tout à l'heure, et c'est vrai, ce sont des problèmes à traiter, on s'étonne que la sexualité précoce des adolescentes conduisent à des situations dramatiques à 14, 15 ou 16 ans. Comment imaginer autrement qu'elles puissent avoir recours à la pratique de l'avortement pour se sauver la vie, en quelque sorte, si je peux dire les choses ainsi. Comment leur en vouloir ? Mais qu'est-ce que vous prévoyez, Mme le ministre, pour prévenir ces situations ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour éduquer aussi un peu mieux les hommes, pour éviter de faire pression sur les femmes ? Ce que vous imaginez être un libre choix n'existe, Mme le ministre, que dans les textes. Et c'est aussi pour revenir sur cette situation que nous voulons absolument maintenir, cette notion de détresse dans le droit. ... ... ... ...